Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans un parcours. Donc déjà les gars, on prend la Chotaro. Alors nous, c'est ça que j'allais dire. Peu importe. La Chotaro. J'hésite entre la Chotaro. Alors, c'est bon. J'ai pris la Chotaro. J'ai un petit équipement jaune. Oui, c'est équipement jaune. Et un peu, un peu. Oui, je prends de ça. La Chotaro jaune, j'étais prise. J'avais une question à vous poser. Parce que je l'ai posé sur Twitter. Et je n'ai rien à voir votre avis. Enfin, surtout la salle. Parce que la salle, c'est vrai que c'est plus le foot que les donnent. Et j'aimerais savoir, selon vous, cette année, vous voyez qui va à cœur de la Coupe du Monde ? Franchement. Après, moi, je vois Paris Saint-Germain. Mais... Moi, je vois bien le... Moi, je verrais le Brésil. Oui. Il faut pronostiquer que un pays. Oui. Non, non. Après, tu peux donner tes favoris. Qui va être en finale, demi-finale ? Franchement, on a toujours eu des surprises. Après, c'est vrai qu'on a eu pas mal de surprises. Tu vois ? Donc, du coup, on pronostique toujours, mais on a des surprises. Après, je vois toujours, comme d'hab, l'Allemagne, le Brésil, les équipes habituelles. Moi, non, là, ça, pour une fois, non. Ah ouais, Dan ? Comment ça ? Ouais, moi, je suis... Franchement... Moi, cette année, je vois pas l'Allemagne. Franchement... Je pense que l'Allemagne, elle va s'arrêter en quart ou demi. Enfin, pas finale. C'est sûr. Moi, je vois bien la Martinique. Oh, c'est déjà... Il va dire, je vois bien... Comment ça s'appelle l'Islande ? L'Islande, c'est quoi ça ? Il y a l'Islande à la Coupe du Monde-Saint-Denis. Je sais pas ce que c'est. Mais franchement, moi, j'aurais dit quoi ? Allemand. Allemagne ? Non. Ouais. L'Allemagne. Moi, je dirais l'Allemagne. Bah, le Brésil, ils sont forts, cette année. Franchement, moi, j'ai... Pour ceux qui ont vu les matchs... Après, je serais content, franchement, je serais content que ce soit le Brésil. Tu vois, ça me rappellerait l'époque, la salle du Brésil, tu vois ? Après, franchement... La France, je la vois pas. Honnêtement, je la vois pas, la France. C'est mort. Après, la France, j'ai dit... Faut voir, faut voir, faut voir. Ça dépend. Non, non, non. Moi, perso, je les vois pas. Avec ce qui fait des champs... Enfin, je trouve qu'ils misent un peu trop sur... Sur des nouveaux, sur... Je sais pas. J'ai pas tourné ici, je suis pas bon. Bah, après, la France, franchement, honnêtement, ils peuvent gagner, tu vois, ils peuvent. Non, non. Moi, je le vois comment, Deschamps à l'entraînement ? Allez, les gars, on y va. Voilà. Je veux pas donner de tactique ou quoi, je le vois vraiment comme ça, quoi. Moi, déjà, je pense que Deschamps, il va sauter, ça, c'est sûr, après la Coupe du Monde. Et c'est Zidane qui va le remplacer. Peut-être, hein. Enfin, j'aimerais bien, du coup, moi. Mais non, c'est vrai que cette année, moi, je vois le Brésil. Après, les gars, n'oubliez pas, il y a l'Espagne, hein. L'Espagne, les matchs amicaux, ils ont... Ils ont fait des grands scores. Et l'Espagne est bon, moi, ouais. L'Espagne, les gars, 7-0, hein. Ils ont fait des bons scores amicaux. Ou alors, non, je le vois plutôt Deschamps. Non, moi, franchement, je vois bien. Moi, c'est quoi, c'est quoi, les gars ? Moi, je vois bien soit le Brésil, soit le Portugal. Non, l'Allemagne, Portugal, mais t'es fou, toi. Ah, au fond, t'es perché, les gars. Ils ont gagné l'année dernière, les gars. Ils ont gagné l'Euro, ça n'a rien à voir. C'est pareil. C'est quand même ça. Ouais, mais l'Euro, c'est l'Euro. Là, t'as l'Argentine, t'as le Brésil. Ils sont pas en Europe, eux ? Ah. D'accord. Je pensais que c'était l'Europe. Ouais, j'ai fait la même erreur que toi, Adnan. Je vois que t'es tombé. Ouais, mais c'est l'Euro, du coup. C'est quoi, là, cette année ? C'est quoi ? C'est la Coupe du Monde, c'est tout le monde, quoi. Le monde entier. Tous les continents. Mais ça veut dire, il y a des Etats-Unis ? Mais c'est vrai que la France, quand même, ils ont un tirage, voilà, quoi. Franchement, s'ils se qualifient pas, c'est honteux. Parce qu'ils ont quand même l'Australie, voilà, quoi. Ah, ouais. On verra, les gars, on verra. On verra. Après, moi, j'ai dit, les gars, final... Le problème, c'est que les joueurs sont bons en France, mais après, est-ce que l'entraîneur y suit ? Je sais pas. Mbappé, il a fait des bons matchs, quand même. Ah, bah, oui, mais attends. Après, il m'appait, c'est trop mal. Moi, je vois bien le Maroc, cette année. Le Maroc ? Franchement, le Maroc, je les vois peut-être se qualifier. Ouais, il y a moyen qu'ils passent. Ils passent les poules, mais après, je pense qu'après, c'est trop, trop, trop. Là, moi, je dirais l'Allemagne. L'Allemagne, mais pas la France. La Coupe du Monde d'avant, l'Algérie, quand même, ils sont passés. Et contre l'Allemagne, ils ont perdu 15-0. Et ils avaient fait un bon match. Ouais, 2-1, je crois, 2-1, non ? 2-1, je sais plus. En tout cas, ils avaient perdu un peu. Moi, je dirais vraiment l'Allemagne, ouais. L'Allemagne, le Brésil, entre les deux. L'Allemagne, je vous dis, ils vont rien faire cette année. Ah, ils ont quand même des bons joueurs. Ribéry, tout, quand même. Franchement, il y a un moyen qu'ils ont des bons joueurs, il y a Ribéry. Franchement, elle était stylée, celle-là. Elle s'est sortie au pied. Elle n'a pas aussi, non ? Ouais, il y a un moyen, mais lui, il est sur le vent. Il passe l'aspirateur son temps. Toi, toi qui suis le foot. Ouais, mais d'accord, mais depuis tout à l'heure, tu parles de tout ça. Mais est-ce que tu as parlé du cas Benzema ? C'est normal que Benzema, il ne soit pas pris, quand même. On va parler du cas Benzema, 2 secondes. Alors déjà, Allemagne, que vois-tu ? Alors moi, je vois la France gagner et se faire éliminer. Genre, il se qualifie et la finale, il se prend... En gros, tu vois la France en finale, mais ils perdent en finale. Oh, je les vois, je les vois, je les vois. C'est vrai que la France, je les vois bien avec de la chance, tu vois, parce que... J'y les sens bien qu'ils vont se taper des équipes nulles jusqu'à la poule, tu vois ? Jusqu'à la finale. Hein ? Jusqu'à la finale ? C'est quoi ça ? What is this shit ? Alors... J'ai un espèce de hockey bizarre, les gars, il faut se rigoler. Faut voir, faut voir. Et ouais, c'est vrai que Benzema, ouais, c'est... Benzema, quand même, joueur du Real Madrid, il commence à se faire vu, on le sait. Mais il aurait quand même dû discuter sûrement sa dernière Coupe du Monde, quoi. Par exemple, avec La Salle, on a regardé le match de la Ligue des Champions, la finale, main à main. Et toi, La Salle, qu'est-ce que t'as à dire sur Benzema ? Tu penses qu'il mérite d'être sélectionné ? Ben, largement, mais c'est pas une question de... C'est pas une question de mérite, c'est quand tu formes ton équipe, tu... Ben, tu fais en sorte que ton équipe soit la meilleure, sauf que là, voilà, quoi. Ils ont pris des joueurs qui sont je ne sais où, alors que le Real Madrid, c'est quand même... Non, mais c'est pas question du talent des autres joueurs, c'est pas ça, c'est... En gros, quand tu fais une équipe, ben, tu prends, t'essayes de former les meilleurs, le meilleur groupe possible. Maintenant, le problème là qu'il y a, c'est que, pour le truc de Benzema, c'est que c'est une affaire personnelle. C'est ça, en fait, le problème. On s'en fout, nous, tu vois, par exemple, si vraiment, on va dire, il faisait pas l'affaire et que le sélectionneur, il le prenait pas, ben, tu sais, c'est, tu vois, normal, on va dire, comme il y a plein de joueurs qui font pas l'affaire. Mais là, comme c'est une affaire... Mais là, comme c'est une affaire personnelle, c'est pas pareil, ça change tout. Tu vois, ça donne... Il le choisit pas parce qu'il a pas envie de le choisir. Il le choisit pas, genre, pour, ouais, je veux gagner, machin, non. Il se dit, je le veux pas parce que je le veux pas. Voilà, c'est ça. C'est que si c'était dans le but de gagner et pour l'intérêt français, ok, on serait d'accord, tu vois, on dirait, ah bah oui, bah c'est normal. Mais là, comme c'est pas pour... Là, c'est un cas, c'est comme si, par exemple, moi, j'aime pas une personne et là, ça, il aime bien. Et du coup, ben, moi, je vais me dire quoi ? Ben, non, je le prends pas parce que je l'aime pas. Mais je me dis pas, oui, on peut gagner avec lui ou on peut perdre avec lui. Attention, on dit pas qu'avec Benzema ou pas, il peut gagner. Mais c'est une affaire personnelle et c'est dommage, moi, je trouve, pour lui. Moi, c'est pas un joueur qui va tout changer, tu vois. Oui, voilà, mais je trouve ça dommage quand même de pas le faire jouer alors qu'il pourrait être largement sélectionné et il a fait des matchs déjà avec l'équipe de France, voilà, quoi. Après, il a fait des bons matchs quand même. Après, moi, je trouve que la main de Thierry Henry quand même... Non, mais c'est sûr que quand même... Ah, j'ai eu le temps, oui. Moi, franchement, j'aurais bien vu le Neymar, ce que j'ai dit, moi. Le Benzema avec le Mbappé, ça ferait un bon truc avec... Je sais pas, je trouve que ça ferait une bonne attaque. Non, moi, j'aurais pensé à quoi ? Je me suis dit quoi ? Je me suis dit quand même, Bale en équipe de France, c'est dommage. Tu vois, ça aurait jamais dû le mettre en équipe de France. Pourquoi il est pas resté au réel et tout ça ? Je comprends pas. Je sais pas. Allez, il n'y a pas que ça, il y a plein. En fait, le truc, c'est qu'en vrai, tout le monde parle du cas Benzema, mais ça sert à rien parce qu'il ne le prend pas, c'est trop tard, donc... Oui, voilà, mais je pense que pour Benzema... En réalité, c'est juste parler pour parler, quoi. Bah, c'est ça, tout le monde en parle, mais en fait, moi, je pense que c'est pas que personnel d'avoir d'autres choses, mais... Zidane qui est parti du Real Madrid, c'est bizarre, par exemple. Ouais, c'est un autre truc, mais non, mais moi, franchement, je trouve ça dommage parce que quand même, c'est un bon joueur, tu vois, il est... Zidane, dans 20-30 ans, il récupère l'équipe de France. C'est vrai que si on regarde quand il a joué au Real cette année, il a fait des... Il a pas trop, tu vois, c'était pas trop sa meilleure année, tu vois, cette année. Mais, je sais pas, il apporterait quelque chose, quoi, tu vois. Moi, je suis pas professionnel du foot. Moi, je dirais quoi ? Franchement, je pense que... C'est juste qu'ils disent que, genre, quand tu regardes un peu, par-ci, par-là, ils disent que c'est un des meilleurs, avant, je sais pas quoi, du monde. Donc, forcément, il faut le prendre, quoi, c'est tout. Après... Après, moi, à la salle, moi, je dis quand même, je trouve que Lamar, il est bon aussi, après. Non, mais voilà, après, voilà, c'est vrai que, bon... Moi, je pense qu'ils devraient prendre shop en équipe de France. Moi, je pense que la France, ils vont faire un bon parcours en Coupe du Monde cette année, mais ils vont peut-être se faire éliminer, ou peut-être gagnant, tu vois. Mais peut-être se faire éliminer, et là, le déchon, il va sauter, c'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, Zlatan, il est où, lui ? Il joue où ? Zlatan ? Eh bien, écoute, on donnera la réponse dans une prochaine vidéo. C'est tout, c'est tout, et moi, je vous dis bye !